Ciprien Duroux, fromagerie Duroux, 4e génération de fabricants-maffineurs de fromage d'Auvergne et notamment de Cantal. J'ai 27 ans, je suis arrivé dans ma fromagerie familiale, ça va faire 10 ans en fin d'année, début d'année prochaine. J'ai appris à faire du vélo dans les capes d'affinage avec mon père et mon grand-père, donc j'ai toujours été dans les capes d'affinage. J'ai fait un parcours scolaire assez classique avec un bac général puis une école de laiterie, un ENIL. Dès la fin de mes études, je suis tout de suite rentré dans la fromagerie familiale. Ça a toujours été une évidence pour moi de travailler à la suite avec mon père aujourd'hui et certainement dans les années à venir avec mes frères et soeurs. Notre métier, on va dire, qui se découpe en plusieurs métiers, donc on va commencer par collecter le lait. Une cinquantaine de producteurs, tous à moins de 30 kilomètres de notre atelier de fabrication, de notre fromagerie. Donc on collecte le lait tous les jours, l'intégralité de ce lait est transformé, donc on va rentrer dans notre métier, le métier de fromager. 50% grosso modo de notre production, c'est du Cantal, donc sous signe AOP Cantal. Et ensuite, des spécialités qui nous sont propres, le pavé corrézien, l'atome fraîche, l'atome de Rillac, l'atome de... le pomerolle, pardon, voilà. Et également, ces fabrications-là déclinent en agriculture biologique parce qu'on a une agriculture biologique. Et on a également, on fabrique les deux, du pasteurisé et du lait cru sur notre fromagerie Riexentry. Une fois ces fromages fabriqués, eh bien, l'étape de l'affinage, l'étape de vieillissement des fromages, on a deux sites, donc un atelier des caves d'affinage sur Riexentry, sur l'atelier principal, dite artificielle. Et ensuite, donc, on a cette cave naturelle, ce tunnel de l'affinage. Donc, il y a un ancien tunnel ferrolier, un ancien tunnel de SNCF dans lequel passait le train jusque dans les années 50 et que mon grand-père a racheté dans les années 80. Donc, pour donner rapidement les mensurations du tunnel, il fait un kilomètre trois de long, on exploite grosso modo sur 500 mètres. On est recouvert par 100 mètres de terre, donc on est sur une isolation optimale. On a des conditions de température et d'hygrométrie qui sont parfaites pour l'affinage de nos fromages. On utilise ce tunnel-là pour l'affinage de nos fromages, mais également des fromages qu'on va acheter en blanc où on va avoir une prestation d'affinage. Et une fois ce travail d'affinage terminé, il ne manque plus qu'entre guillemets la commercialisation. Donc là, on s'appuie en partie sur des partenaires comme la Maison Bruel, avec qui on travaille depuis plus de 50 ans. Nous, on ne peut pas aller jusqu'au consommateur final pour lui expliquer tous ces métiers-là. Donc en fait, en quelque sorte, on compte sur le crémier fromager, on compte sur le détaillant pour pouvoir expliquer toutes ces choses-là parce qu'on a la chance de pouvoir travailler dans des environnements qui sont magnifiques. Un ancien tunnel qui aujourd'hui a plus de 100 ans, pas une pierre qui dépasse. On ne peut plus faire plus naturel que de frotter des fromages avec une toile de jute sur des planches en bois. Mais c'est d'arriver à retranscrire tout ça et retranscrire ce qui est notre quotidien à nous depuis quatre générations, de fabriquer ces fromages et les affiner. De le retranscrire au consommateur pour que le consommateur comprenne et se rende compte de la richesse qu'il peut y avoir derrière. Donc on ressent forcément des demandes qualitatives avec des demandes d'affinage plus long, des recherches de goût plus prononcés. On a également des demandes en termes d'orientation de traitement du lait, notamment sur le lait cru. Alors, qui dit forcément augmentation de la durée d'affinage, automatiquement, il a besoin de plus de capacités d'affinage. Donc on l'a vu, on ne pousse pas le tunnel, on ne l'agrandit pas, on utilise simplement plus de parties. Donc là, la partie dans laquelle nous sommes, déjà on est sur un agrandissement qui a un peu plus d'un an aujourd'hui. Et on est en train de créer une cave supplémentaire sur la partie haute du tunnel pour pouvoir effectivement répondre à ces demandes d'affinage plus long et d'aller chercher des fromages avec plus de pâtes et des goûts plus prononcés, encore plus demain qu'aujourd'hui. Mais les défis, on en a plusieurs, je pense. Le premier, ça va certainement être la matière première, le lait, qui aujourd'hui, on le sait, est un métier compliqué avec de la contrainte, deux fois par jour, 7 jours sur 7, 365 sur 365. On n'a pas de production saisonnière, on est en permanence. Donc le premier défi, on va dire, c'est de donner envie. Ça passe par tout un tas de choses. Ça passe par une rémunération, c'est une certitude. Ça passe par, chez nous, chez Duro, on a mis en place depuis un an un système de remplacement propre à la fromagerie et propre aux producteurs de notre fromagerie. Le deuxième, si je puis dire, il y a certainement celui de la filière Cantal. On est sur une filière qui n'est pas la plus bondissante du monde. On va continuer à se battre pour cette filière parce qu'on y est implanté depuis 1936 et depuis quatre générations, mon frère, il est Cantal. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un petit peu mon père également. Il est dans l'interprofession, donc on va continuer à se battre pour ce fromage. Et la troisième, c'est les productions au lait cru. Aujourd'hui, c'est un de nos maîtres mots. On travaille beaucoup avec nos producteurs là-dessus. On les accompagne, on se forme, on les forme et on apprend tous les jours avec le lait cru. Donc, on continue à travailler là-dessus. C'est notre fer de lance. Aujourd'hui, c'est ce sur quoi on met plus d'énergie. On s'inscrit depuis de longues années dans des affinages déjà longs. On va dire que c'est parti un peu de notre ADN, c'est sélection de produits, c'est fromage avec s'écroutage. Si on est sur ce marché-là, ce n'est pas non plus un oding, c'est une volonté. Et aujourd'hui, la marque du Roux est assez bien implantée en termes de produits qualitatifs sur notre gamme de produits, notamment sur les Cantal.